Yo, j'espère que tu vas bien. Dernièrement, je discutais avec une personne qui avait du mal à s'organiser sur un projet qu'il était en train de lancer et notamment sa principale problématique, c'est un petit peu le syndrome de la page blanche que tu peux retrouver un petit peu comme un écrivain va avoir très certainement le syndrome de la page blanche quand il va essayer de commencer, entamer un nouveau roman une nouvelle idée, tu vois, et ne pas savoir par où commencer. C'est peut-être exactement la même chose et de ton côté peut-être que tu as cette problématique-là aussi tu vois. Et le conseil principal justement pour éviter d'avoir ce syndrome de la page blanche dès le départ c'est quelque chose que moi j'utilise maintenant depuis très 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 longtemps c'est tout simplement de s'organiser correctement. Alors tu vas me dire oui mais attends, comment est-ce qu'on s'organise correctement quand on est tout seul à développer quand on ne maîtrise pas forcément correctement le langage de programmation sur lequel on souhaite développer notre application parce que bien souvent on essaye d'apprendre un langage de programmation pour développer une idée, pour développer une application web une application mobile, ce que tu veux et ce qui se passe c'est que tu n'as pas forcément une maîtrise énorme de ce langage de programmation et vient le problème justement d'être un petit peu paralysé face à cet écran, face à ces lignes de code où tu as créé ton main.dart où tu as créé ton index.php où tu as créé ton index.js et là tu ne sais pas quoi mettre à l'intérieur. Et pour moi tu vois il y a pour moi il y a deux étapes deux grandes étapes, voire une troisième mais cette troisième là est un peu plus technique mais notamment il y a deux étapes importantes que tu peux mettre en place aujourd'hui sur ton projet. La première chose c'est tout simplement d'imaginer ton projet et où est-ce que tu veux aller. Alors tu vas me dire tu vas te dire ouais non mais c'est un conseil un peu bateau. Pas tant bateau que ça parce qu'au final c'est ce qui va te permettre derrière de bien définir le contexte de ton projet. Quel est l'intérêt principal du projet que tu souhaites développer ? Comment est-ce que celui-ci va aider les personnes ? Ou comment celui-ci va t'aider toi ? Parce que peut-être que tu développes un projet pour toi aussi. Et comment est-ce que ce projet-là va aider d'autres personnes ? Et ça c'est important parce que ça va te donner la ligne directrice en fin de compte de ton projet d'ordre global. Je ne parle pas de fonctionnalités encore parce que tu vois les fonctionnalités c'est ce qui vont permettre justement de répondre à ce besoin à cette idée à ce fameux problème que tu essayes de résoudre chez les gens. Et notamment déjà cette première étape ça va te permettre d'être sûr de là où est-ce que tu veux aller. Je veux créer un site web qui permette de je ne sais pas de mettre des races canines en relation avec le Tinder des chiens pour faire des chiens encore plus beaux encore meilleurs etc. Donc ça c'est un petit peu la ligne directrice le besoin principal que les personnes vont avoir. À partir de là à partir de cette idée de base c'est ce qui va définir le contexte global de ton projet et derrière juste après ce que tu vas faire c'est définir les fonctionnalités mais au-delà d'aller définir des fonctionnalités parce que ça c'est des conseils que je te donne déjà sur ma chaîne YouTube éventuellement si tu ne sais pas où elles se trouvent tu vas dans mon profil et tu sais où se trouve le lien c'est déjà pas mal mais voilà c'est-à-dire que les fonctionnalités tu vas les définir juste après avoir défini ton concept tu as besoin d'avoir une page d'accueil tu as besoin d'avoir une page de connexion pour tout ou un et tout ou deux tu as besoin d'avoir un système de swipe pour pouvoir choisir un chien plus qu'un autre etc. Et donc à partir du moment que tu as défini ces différentes fonctionnalités de ton application pour moi l'étape la plus importante est celle qui va permettre de commencer à définir de façon concrète ce qui va te permettre de développer derrière les premières choses c'est tout simplement de définir le design de ton application moi c'est ce que je fais systématiquement maintenant alors tu as plusieurs logiciels au début j'utilisais Photoshop pendant très longtemps parce que Photoshop te permet quand même de faire pas mal de choses ça te permet de faire du dessin ça te permet de faire du maquettage ça te permet de faire des vignettes YouTube par exemple donc ça te permet de faire pas mal de choses maintenant je vais plus utiliser Sketch alors je l'utilise depuis très peu de temps donc je ne vais pas forcément te donner de gros conseils dessus mais néanmoins c'est un outil qui va être extrêmement intéressant pour toi pour pouvoir développer des interfaces graphiques j'ai envie de dire assez rapidement plus rapidement en tout cas qu'avec Photoshop avec mon retour d'expérience que j'ai sur Photoshop et Sketch aujourd'hui et notamment à partir du moment que tu vas avoir défini justement ce fameux design c'est là où tu vas être vachement plus productif pourquoi ? parce que tu auras pensé à tous les petits éléments graphiques que ton application doit avoir et aussi à tous les petits cas potentiels que ton application doit avoir par exemple tu crées un formulaire sur ce formulaire là tu vas rajouter les différents cas d'erreur tu vas rajouter peut-être je ne sais pas si tu veux faire un dark theme par exemple tu vas rajouter la version dark etc et le fait de designer ça de façon physique de façon concrète ça va te permettre de voir derrière ce que tu vas avoir à faire en tant que technique d'accord ? et à partir de là à partir du moment que tu as défini ta maquette à partir du moment que tu as défini l'entièreté de ton application et moi je le fais concrètement je te montrerai ça probablement dans de prochaines vidéos éventuellement dis-le moi dans les commentaires et puis dans ces cas-là je ferai des vidéos là-dessus mais notamment ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à partir de ce moment-là tu sais ce que tu as à faire tu sais que tu as une page par exemple de connexion à faire tu sais que tu as une page peut-être un wizard une petite page d'accueil un petit système d'accueil qui va permettre de dérouler un certain nombre d'étapes pour ton utilisateur pour qu'il utilise tout de suite l'application et puis une page de profil une page des différents profils du réseau sur lequel tu es en train de travailler et puis tu vas créer je ne sais pas les différentes pages que tu peux avoir sur ton application et quand tu as tout ça tu définis en fin de compte tes fonctionnalités de façon graphique et derrière quand tu vas développer justement ton application tu vas déjà avoir une espèce de pré-architecture qui va être définie par ton interface graphique et c'est pour ça que dans les écoles numériques ce n'est pas anodin quand on dit qu'il y a des étapes à respecter pour pouvoir développer une application et l'étape de conception de réflexion est à mon sens l'étape la plus importante parce que derrière la partie technique va découler de cette réflexion que tu auras eue autour de ton application de la conception de ton application donc c'est pour ça que pour moi il est important pour toi de passer par cette étape de design après tu peux utiliser un Gimp ou tu peux utiliser autre chose si tu ne veux pas te payer une licence Photoshop ou une licence Sketch voilà tu choisis le logiciel que tu veux tu peux même le définir à la main tu sais le dessiner bon après cette étape de dessin à la main est très bien pour définir les grandes parties mais mais j'ai un truc qui s'est mis en route ça doit être ma tablette je ne sais pas pourquoi partie et series doit faire à peu près la même chose tu vois et donc pour continuer dans le truc tu vois c'est l'effet live de cette vidéo et donc pour continuer le dessin c'est bien par contre la partie la partie de design moi je la trouve intéressante parce que derrière tu vas aussi avoir la réflexion précise de la disposition par exemple alors de la disposition des éléments de la forme des éléments est-ce que tu vas partir sur des éléments qui vont être plus avec un radius qui vont avoir des coins arrondis ou est-ce que ça va être du flat design pur est-ce que ça va quelle couleur va avoir ton application etc etc donc tous ces éléments là mis bout à bout vont te permettre de ne pas avoir dans la phase de réalisation technique à réfléchir de attends est-ce que je mets un radius de 4 est-ce que je mets un radius de 8 ah bah non en fin de compte sur ma maquette sur mon design il n'y a pas de radius donc je mets pas de bord enfin je mets pas de coin arrondi tu vois donc tous ces éléments là tu vas les éliminer dans la partie technique et dans la partie technique tu n'auras plus qu'à remplir en fin de compte tes interfaces graphiques et tu vas voir que rien que ça rien que ce conseil de définir justement ton application d'un point de vue maquette et pour moi je pense que c'est un des points les plus importants pour la définition de ton projet c'est que quand tu définis ça quand tu définis ton projet au niveau de la maquette c'est déjà quasiment gagner derrière au niveau de la technique parce que tu n'as plus à réfléchir par où est-ce que tu vas commencer parce que tu sais que tu vas commencer par l'interface de connexion tu sais que tu vas commencer par telle ou telle autre interface et puis tu as juste à suivre en fin de compte une espèce de roadmap graphique que tu vas pouvoir mettre en place dans ton application et à partir de là tu vas voir que ça va devenir beaucoup plus facile parce que d'un point de vue technique tu vas dire ok j'ai mon index.php c'est ma page d'accueil ma page d'accueil à quoi elle va ressembler du coup je vais commencer déjà à intégrer ma maquette enfin tout du moins mon code HTML à l'intérieur et puis tu continues ainsi de suite jusqu'à ce que tu finisses les différentes maquettes et après tu peux rajouter les couches techniques un peu plus complexes comme connexion à la base de données etc. mais ça très sincèrement et vraiment si tu prends ce conseil là vraiment au pied de la lettre ça va te permettre de bien te lancer dans la technique par la suite et de ne plus jamais avoir ce syndrome de la page blanche voilà si tu as apprécié ce conseil n'hésite pas à liker la vidéo n'hésite pas à mettre des commentaires juste en dessous pour me donner ton retour tes petites astuces peut-être que toi tu as aussi ça pourra faire bénéficier aussi d'autres personnes qui ont le même problème et sur ce je te dis à plus tard ciao bye merci